Vous écoutez, vous écoutez le monde ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Yvon Calverac, bonsoir, je me présente. Moi c'est Anema, dans le jargon des archéologues, on pourrait dire que je suis une sorte de fossile de l'amour. Non. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une knackie qu'on aurait offerte à un salatiste. Du coup, évidemment, personne ne s'en voit jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Moi aussi ravie. Et d'autant plus ravie qu'avec eux-mêmes, si physiquement, du fait de votre absence de coupes de cheveux et de ce petit air poupon que vous donnez vos joues de hamster, Eh bien, peut-être que du coup, il y a eu une sorte de mix entre ce bon jeu de Pascal Vincent, de la troupe des Romains des Bois, évidemment, plus personne n'a aucune nouvelle, et la version Buffy et surtout, j'ai entendu, du regretté Sledger, cet acteur américain, célèbre notamment pour son rôle de coureur progresse. Mais oui, célèbre pour son rôle de cow-boy-o-siotas dans le film. Eh bien, malgré ce handicap visuel, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un auteur scénariste. réalisateur de talent qui, après avoir tenté dans l'indifférence la plus générale et une carrière de comédienne, n'a pas hésité à se rabattre sur l'écriture et la réalisation. Un changement de cap professionnel quasiment payant. Salut, Thé, en tout cas. Puisqu'après avoir réalisé dans les années 90, pas moins de trois courts-métrages, dont évidemment, personne n'a jamais entendu parler. Eh bien, en 2003, avec votre premier long-métrage intitulé Irène, l'histoire vraiment originale de trentenaire célibataire incassable, vous avez été nommé dans la catégorie du meilleur premier film. Une récompense qui peut booster sérieusement une carrière. Avec évidemment, une Zabou Bretman ou un Guillaume Canet, vous ne verrez pas se faire emporter. C'est un homme pour Lidore, qui ne vous a cela dit pas empêché de continuer vos activités d'auteur pour le théâtre. Puisque vous revenez aujourd'hui, comme on l'a dit, avec la pièce intitulée L'étudiante et M. Henri. Une histoire de nommager, aussi solitaire que Bougon, qui, pour éviter de finir en maison de retraite, décide de louer une chambre de son apportement à une jeune étudiante, aussi fraîche que vulnérable. Et vous savez quoi ? De certaines manières, ça nous fait quasiment un point commun, en fait. Dans le sens où je sais qu'à mon petit livre, ayant failli atterrir en foyer d'accueil, le jour où mes parents ont fait envoyer au juge, qui étaient frères et sœurs, eh bien, de souffler, j'ai finalement été confiée à mon pépé René, qui, croyez-moi, malgré les 60 ans qui nous séparait, a toujours été ravie de pouvoir briser aussi bien sa solitude que mon innocence. Et à propos de prendre un coup de vie, justement, je suis l'auteur à succès, je t'avoue. Je n'ai pas suffisamment désespéré pour venir tremper sa plume dans mon encrier. Eh bien, pour autant, sachez que, comme on a son nom, Jéronto et moi-même, nous serions absolument ravis à l'idée de vous laisser jouer les entremetteurs avec votre collègue de travail ici présente, si vous voyez, de qui je ne veux pas. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenté la chance en Moselle du côté de Florange. Donc, je suis comme à moi, le haut fourneau de la mienne, c'était un bonheur, qu'elle soit finalement insolite. Donc, de trouver enfin un repreneur, prêt à le rallumer comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.